La chronique de Hassan Ghassimi Hassan Ghassimi, bonjour. La nouvelle carte coloniale du Maroc qui a annexé le Sahara occidental vient d'être publiée illicitement sur le site du ministère des affaires étrangères de la France faisant de ce pays un état hors la loi qui défie la légalité internationale. Entre Macron et Mohamed VI, un accord illicite a été conclu pour que la France reconnaisse le plan d'autonomie du Sahara occidental sous souveraineté marocaine, un plan d'autonomie qui ressemble étrangement au plan d'autonomie de De Gaulle d'une Algérie indépendante sous souveraineté française ou d'un autre plan sioniste de la Palestine autonome sous souveraineté de l'antité sioniste. Cela étant dit, nous avons la certitude que les colonialismes se ressemblent et ils pensent naïvement qu'un droit international possession vos titres. Un mensonge qui vous donne pour un moment l'illusion que les territoires volés vous appartiennent. Tout le monde sait que la carte officielle du Maroc est inscrite aux Nations Unies sans le territoire du Sahara occidental et ce n'est pas la petite missive de Macron qui changera la nature juridique de ces territoires. Hassan Ghassimi, les grosses fortunes en France s'enrichissent de plus en plus et s'installent à l'étranger dans des paradis fiscaux laissant en naufrage et en rade les populations françaises installées durablement dans la précarité. La justice sociale a disparu depuis fort longtemps de la doctrine politique des partis qui gouvernent la France et ce n'est pas Marine Le Pen ou Rotaillot qui nous démentiront. Dans ces pays, des affaires scandaleuses sont soigneusement mises en stand-by dans les armoires de la justice française en attendant la levée de certains verrous politiques. Des journalistes français ont divulgué des informations sensibles accusant Macron d'avoir dissimulé son patrimoine bien supérieur à 3 millions d'euros pour n'en déclarer officiellement que 200 000 euros pour échapper au fisc. Souvenez-vous, qui a supprimé l'impôt sur la fortune ? Et ce sont les mêmes autorités qui demandent aux Français de payer plus d'impôts pour boucler le budget de l'année 2025. Si la gouvernance des relations internationales dans l'hexagone est peu vertueuse, on doit quand même dire que les principes du droit international ne sont pas élastiques et que les frontières d'un État ne peuvent être déplacées au gré de la loi du plus fort, d'un tweet, d'une missive, d'un petit courrier, d'un président en mal de légitimité. Le roi Mohamed VI continue sa fuite en avant et à mentir à son peuple en affirmant que le projet d'organisation d'un référendum d'autodermination du peuple sahraoui a été définitivement abandonné par le Conseil de sécurité. Les lobbies du Marseille s'emploient activement à faire le forcing au sein de l'Assemblée générale des Nations unies pour valider le plan de colonisation du Sahara occidental, qui est un membre fondateur de l'Union africaine. Pour démontir toute cette campagne farfelue et mensongère de mauvais goût du Marseille, nous devons absolument rappeler la dernière décision du Conseil de sécurité qui a prorogé le mandat de la Midour sur octobre 2025, désavouant ainsi les mensonges d'un roi du Maroc résident en France et d'un président français qui n'a plus la tête en France parce qu'il a déjà préparé ses valises pour partir quelque part à l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada